Saviez-vous que certains requins ne dorment jamais de la manière dont nous l'imaginons ? Contrairement à la plupart des animaux, ils doivent rester en mouvement pour survivre. Mais pourquoi les requins ne dorment-ils jamais vraiment ? Le sommeil est un besoin vital pour presque tous les êtres vivants. Mais ces créatures marines ont développé une adaptation qui défie les règles que nous connaissons. Restez avec moi, car la réponse est aussi fascinante qu'inattendue. Salut à tous ! Aujourd'hui, je vous plonge dans le monde mystérieux des requins, des prédateurs fascinants des océans. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les requins ne dorment pas comme nous ou comme la plupart des autres animaux. Leur besoin constant de mouvement a intrigué les scientifiques pendant des années. Mais pourquoi les requins semblent-ils ne jamais dormir ? Et comment parviennent-ils à survivre sans le repos que nous considérons comme vital ? Pour comprendre cela, il faut d'abord saisir la complexité de leur physiologie. Les requins sont parmi les plus anciens prédateurs de la planète, ayant évolué il y a des centaines de millions d'années. Leur évolution a été marquée par des adaptations extrêmes qui leur permettent de prospérer dans les environnements marins les plus divers. L'une de ces adaptations est leur manière unique de gérer le sommeil. Contrairement aux mammifères terrestres, Les requins n'ont pas de système respiratoire qui fonctionne sans mouvement. Cela signifie qu'ils n'ont pas la capacité de respirer efficacement en étant immobiles, comme le font les humains pendant leur sommeil. Ce besoin constant de mouvement pour respirer est ce qui a conduit au mythe selon lequel les requins ne dorment jamais. En réalité, les requins ont trouvé des moyens ingénieux de contourner ce besoin vital tout en se reposant. Le mouvement constant des requins n'est pas seulement une question de chasse ou de survie dans un environnement où ils sont les prédateurs suprêmes. Pour de nombreuses espèces de requins, le mouvement est une nécessité biologique. Contrairement à nous, les requins n'ont pas de muscles spécifiques pour pomper l'eau à travers leurs branchies. Cela signifie qu'ils doivent nager en permanence pour faire circuler l'eau et l'oxygène à travers leur corps. C'est ce processus appelé « ventilation par déplacement » qui leur permet de respirer. Si un requin s'arrête de nager, il pourrait littéralement suffoquer. Tous les requins ne partagent pas les mêmes besoins en matière de sommeil et de mouvement. Certaines espèces, comme le requin léopard, peuvent rester immobiles pendant de longues périodes en utilisant leur respiration buccale. Ces requins sont capables d'alterner entre des états de vigilance et de repos partiels, ce qui leur permet de se reposer sans être totalement vulnérables. D'autres espèces, comme le grand requin blanc, doivent rester en mouvement toute leur vie. Ce qui est fascinant, c'est que même ces requins ne dorment jamais profondément comme nous le faisons. Ils restent constamment semi-conscients, avec une partie de leur cerveau toujours en éveil pour détecter les menaces ou les opportunités de chasse. Cette forme de sommeil uni-hémisphérique, que l'on retrouve aussi chez les dauphins, est une adaptation incroyable qui permet aux requins de continuer à respirer tout en se reposant. Le requin baleine, le plus grand poisson du monde, est un autre exemple intéressant. Bien qu'il soit difficile de les étudier dans leur habitat naturel, en raison de leur taille et de leur mode de vie en haute mer, les scientifiques pensent qu'ils suivent des schémas de repos qui pourraient être similaires à ceux des autres grands requins, alternant entre mouvement et repos partiels. Les chercheurs ont observé des comportements fascinants liés au sommeil des requins. Par exemple, certains requins en captivité, lorsqu'ils sont placés dans des environnements où ils ne peuvent pas nager librement, ont été vus se reposer en utilisant le courant artificiel créé par les systèmes de filtration. Ils trouvent une position dans l'eau où le courant passe naturellement à travers leurs branchies, leur permettant de rester immobiles tout en respirant. Une autre anecdote intéressante concerne le requin zèbre. Lorsqu'il se repose sur le fond marin, il peut ralentir son métabolisme et ses fonctions corporelles, réduisant ainsi son besoin en oxygène. Cette capacité lui permet de rester immobile plus longtemps, sans risquer de suffoquer, un trait particulièrement utile pour un prédateur embusqué. Les observations de ce type sont rares, car les requins sont des animaux discrets, difficiles à étudier dans leur habitat naturel. Le requin-marteau, avec sa forme de tête distinctive, semble également exploiter son environnement de manière ingénieuse. Certains ont été observés en train de flotter activement, utilisant des courants ascendants pour minimiser l'effort nécessaire pour nager. Cette posture leur permet de maintenir la circulation de l'eau à travers leurs branchies, tout en restant quasiment immobiles. Un comportement fascinant qui montre l'ingéniosité des requins pour gérer leurs besoins biologiques, tout en se reposant. Le rôle unique des requins dans l'écosystème marin est étroitement lié à leur mode de vie, y compris leur manière particulière de dormir. En restant en mouvement, les requins contribuent à réguler les populations de poissons et à maintenir l'équilibre des écosystèmes marins. Leur vigilance constante, même lorsqu'ils sont en état de repos partiel, leur permet de rester des prédateurs efficaces, jouant un rôle clé dans la chaîne alimentaire des océans. Sans les requins, de nombreuses populations de croix exploseraient, entraînant des déséquilibres qui pourraient perturber tout l'écosystème marin. Leur capacité à rester actifs tout en se reposant partiellement est donc non seulement une curiosité biologique, mais aussi une caractéristique essentielle à la santé des océans. En tant que super prédateurs, les requins exercent une pression sur les populations de proies, empêchant certaines espèces de dominer excessivement. Cela maintient la biodiversité et assure la santé des récifs coralliens, des prairies sous-marines et des zones côtières. Il est aussi intéressant de noter que les requins jouent un rôle dans l'élimination des individus faibles ou malades parmi leurs proies. Ce comportement aide à prévenir la propagation de maladies et à maintenir des populations saines. Ainsi, même leurs méthodes de repos partiels contribuent indirectement à leur efficacité en tant que prédateurs et à la santé globale des écosystèmes marins. La manière dont les requins gèrent leurs besoins de repos tout en restant en mouvement est une adaptation fascinante qui illustre la diversité des stratégies de survie dans la nature. Leur capacité à maintenir une vigilance constante tout en restant actifs montre à quel point ces créatures sont parfaitement adaptées à leur environnement. La prochaine fois que vous penserez aux requins, rappelez-vous qu'ils ne dorment pas comme nous le faisons, mais qu'ils ont trouvé un équilibre unique entre repos et activité. C'est un autre exemple de la manière dont la nature trouve des solutions ingénieuses aux défis de la vie. Les requins, par leur comportement, nous rappellent que la vie dans les océans est une danse délicate entre activité, repos et survie. Qu'avez-vous pensé de cette plongée dans le monde mystérieux des requins et de leur sommeil ? Est-ce que cela a changé votre perception de ces incroyables créatures marines ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, J'aimerais beaucoup savoir ce qui vous a le plus surpris. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres merveilles du monde qui nous entourent.